C'était l'acte 69 des Gilets jaunes, tout se passe bien, une bonne ambiance, je vois qu'on est quand même assez nombreux et nombreuses. Je vois aussi un gros dispositif policier à côté, mais je ne m'en inquiète pas plus que ça, j'aurais peut-être dû. À 14h, à peu près, la manif se met en marche. La rue, au niveau du pont Victor Hugo, je crois, n'est pas bloquée, donc on décide d'y aller par là. On se met en marche, il y a des personnes qui courent parce qu'elles voient que du coup les camions de policiers commencent à arriver pour nous bloquer la rue. Moi, je décide de ne pas courir parce que c'est juste exposé à des risques qui sont trop grands. On arrive, le dispositif policier est déjà mis en place, on chante, on scande des slogans devant eux, on leur demande où ils se sont passés. Avant les sommations, après les sommations, on voit des personnes qui ont un LVD dans les mains qui gisent, clairement la tête des manifestants et des manifestantes. On ne comprend pas pourquoi, on se dit que c'est de l'intimidation. Du coup, les sommations sont faites, ça ne bouge pas pendant 4 minutes, il y a un jet de pierre qui est fait. Et à ce moment-là, le policier décide de gazer tout le monde qui était présent. Donc, énormément de grenades qui sont lancées, donc je me retourne et au moment où je me retourne, du coup, j'ai un énorme impact qui m'arrive ici, sur la joue. Cet impact-là, au départ, je n'avais pas compris directement ce que c'était. Je me suis dit, ah, j'ai dû me cogner ou quelqu'un m'est rentré dedans. Voilà, et derrière, du coup, j'ai cité que c'était beaucoup trop fort pour être ça, en fait. J'ai entendu un truc tomber, je me suis dit, ah tiens, j'ai été touché par un LVD sûrement. Donc, je me retourne dans mon amie, j'ai été touché, j'ai été touché par un LVD. Les gens ont tout entendu, tout le monde crie médic, médic. Moi, je lève la main pour signaler où je suis et je suis pris en charge par les médics assez rapidement. Les pompiers ont été prévenus, mais ils n'arrivent pas, on ne comprend pas, donc les gens les rappellent. Et du coup, moi, ils les rappellent, disent qu'ils sont présents, mais qu'ils sont dans la rue de la Barre et qu'ils n'ont pas le droit de passer le dispositif policier, donc il faut qu'on vienne jusqu'à eux. Les médics m'élèvent et on marche ensemble, du coup, jusqu'à la rue de la Barre, jusqu'à un pompier, où du coup, une pompière me demande ce qui s'est passé. Moi, je communiquais avec eux avec mon téléphone, alors j'écrivais dessus. Je leur dis que du coup, j'ai été touché par un tir de LVD, j'avais quelqu'un qui m'avait ramené la munition qui m'avait touché. Et du coup, ils sortent de demander aux policiers, et les policiers répondent que non, ils n'ont pas tiré au LVD aujourd'hui encore. La police a essayé de dissimuler pour toi le cas ? Oui, elle a essayé de dissimuler, oui, bien sûr que oui, en disant que non, ils n'avaient pas tiré au LVD, alors qu'il y avait la munition qui m'avait été ramené, en fait. Du coup, urgence, ils m'ont mis un cathéter assez vite, du coup, sur le bras, et j'ai eu des injections de morphine très rapides, parce que du coup, je souffrais beaucoup. Les radios, ils m'indiquent, du coup, j'ai la mandibule qui est fracturée. Je n'ai plus le terme exact. Tu as une fracture plurifragmentaire. Oui, là, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des petits bouts d'os qui se baladent autour de la fracture en plus. Mes dents ne sont pas touchées, mon œil n'est pas touché, je ne serais pas défiguré, en fait. On était au bord du lac de Cré, vers Montpellier, on n'était pas là, nous. Et là, je vois le téléphone qui sonne, et en fait, c'est son ami qui décroche, dont je reconnais, elle voit tout de suite, et là, je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. On avait trois heures de route pour revenir sur Lyon. Ça a été trois heures longues. Je suis l'actualité, j'en ai vu des médias qui suivent les manifs de Gilets jaunes. J'en ai vu des personnes mutilées, même plus gravement. Mais c'est vrai que quand c'est son propre fils, c'est vraiment complètement différent. Le voir avec la joue complètement gonflée, plein de sang, a craché du sang pendant des heures, c'était dur. Le premier truc, il y a des trucs, c'est que j'ai de la chance. D'ailleurs, c'est que non, je n'ai pas de chance. Il ne faut pas que je me dise que j'ai de la chance d'avoir eu ça. Enfin, non, en fait, je n'ai pas eu de chance et ce n'est pas normal. Il ne faut pas que je me dise le truc. Avant, mesdoueurs, pour la manifestation, je voyais des personnes qui étaient blessées. Je me disais, oui, elles sont blessées, d'accord, c'est horrible, mais elles ont envie de faire quelque chose, en fait. Ah, tiens, c'est la personne avec qui j'ai discuté hier, en fait. Je l'ai revue et elle m'a cassée parce qu'elle a pris un coup de matraque et qu'elle n'a rien fait. Ah, tiens, telle personne a pris un LBD dans la jambe alors qu'elle était juste journaliste. Ça a cassé le voile qu'il y avait sur les violences policières où les médias de masse disaient, oui, mais voilà, c'est des méchants casseurs qui ont fait ça. C'est normal, en fait, ils banalisaient le truc. C'est normal qu'ils aient eu ça parce qu'il y a une raison derrière. Mais en fait, il ne peut pas y avoir de raison. Et même si une personne casse une vitrine ou jette un pavé sur un policier, il n'y a aucune raison à ce que derrière, elle se retrouve mutilée à vie avec un œil en moins, une main en moins ou la marchaure facturée, en fait. Il faut montrer à plus de gens, en fait, que ce n'est pas les personnes qui sont blessées, en fait. Elles ne sont pas toutes, elles ne sont pas coupables la plupart du temps. Pour moi, les HLBD, ils devraient être proscrits, en fait. Il y a énormément de pays qui s'en tirent sans et il ne devrait pas y avoir, en fait, des armes potentiellement létales en maintien de l'ordre, en fait. Ce n'est pas normal. On rêverait que ce soit le point de départ de la fin de ces violences policières, de la fin de ces gestions de manifestations catastrophiques qu'on connaît depuis un an et demi. Quelque part, on s'attend à ce que l'affaire soit étouffée et que la cesse ensuite. Après, ce qu'on voudrait, bien entendu, c'est que ça puisse amener une pierre à l'édifice pour mettre fin à ces violences, quoi. Au moins, un tir dans la tête, ce n'est pas de rien, en fait. Surtout dans la mâchoire, c'est que je te caisse la bouche et tu te tais et tu ne te reparles plus derrière. Et en fait, je n'ai pas de terre et je continue à parler et à faire ce que j'ai envie de faire. Je fais des interviews, des trucs comme ça parce que je peux, en fait. Et j'ai juste la chance de pouvoir m'exprimer. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a des milliers d'autres derrière moi, en fait. Et que je suis juste devant parce que je peux, mais je ne suis pas le seul. Sous-titrage ST' 501